Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Valentin Bélier. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse que j'ai réalisés au CSBIO, dont j'ai été co-dirigée par Mathieu Couvel, qui est un ancien antinophorien, et Jordine Glada. Et mon sujet de thèse était financé par Amity, qui est l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse, donc à la fois co-financé par le CNES et le CS Group. Et mon sujet de thèse, c'était l'intelligence artificielle pour la surveillance des écosystèmes à partir de séries temporelles d'images satellites. Donc un sujet de thèse assez large, mais vous allez voir, au final, c'était assez précis. Donc j'ai pris les slides extraits de ma soutenance de thèse, mais j'en ai enlevé beaucoup pour faire plutôt un résumé assez simple. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte et les challenges liés à la surveillance de ces écosystèmes avec les séries temporelles d'images satellites. Je vous présenterai les données qu'on a utilisées. Ensuite, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la méthode, je vais juste rapidement dire de quoi elle est composée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par contre, je vais vous présenter des résultats et quelques conclusions et perspectives qui peuvent être intéressantes. Donc j'ai simplifié la méthode. Donc au niveau du contexte et des challenges, on sait que depuis plusieurs décennies, les écosystèmes sont modifiés, et notamment par l'action humaine. Et donc ces modifications d'écosystèmes, ça va avoir un impact direct sur les fonctions écosystémiques. Et dans plusieurs régions, on va observer une perte de la biodiversité. Et ces changements d'écosystèmes, ils vont arriver à différentes échelles de rapidité. Donc par exemple, là ici, on va considérer une intervalle de temps de 35 ans, et on va s'intéresser à une forêt en Bolivie. Et on va voir qu'en 35 ans, la forêt, elle a complètement été remplacée par des champs. Donc ces changements, ils peuvent être de longue durée, mais ils peuvent aussi apparaître très rapidement. Donc là, on est dans une zone en 2019, en Espagne, où on voit différents types de végétation. Et on va voir qu'en moins d'un an, donc en 2020, on va voir toute la végétation qui va être remplacée par des panneaux solaires. Et c'est l'une des zones en Espagne où il y a le plus de panneaux solaires, c'est la plus grande usine de panneaux solaires. Donc on voit qu'il y a des changements, et donc il est important de pouvoir un peu évaluer ces changements pour mieux comprendre les écosystèmes. Donc pour ça, une des solutions bien pratiques, c'est les séries temporaires d'images satellites, et particulièrement Sentinel-2, donc un satellite européen, qui nous permet d'avoir des images satellites à haute fréquence, enfin à haute visite temporelle. On va avoir des images tous les cinq jours, une résolution spatiale importante, environ 10 mètres pour certaines bandes, et on va avoir plus d'une dizaine de bandes spectraques. Donc là ici, je vous ai représenté une série temporelle sur une année, donc c'est ma ville, l'objet pandie, vrai. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a quand même beaucoup de nuages. Et ça, ça va être un problème, et je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Donc, ces séries temporelles d'images satellites, elles nous ont notamment permis de produire des cartes d'occupation du sol beaucoup plus facilement, de manière automatique, et notamment grâce à l'utilisation d'algorithmes de classification, on va pouvoir produire ces cartes d'occupation du sol. Donc une carte d'occupation du sol, c'est une carte qui va nous donner les différents types de couverture pour une certaine zone, à un certain moment donné. Donc là, c'est pareil, j'ai remis la carte d'occupation du sol de la ville de Mure. Sauf que, pour produire ces cartes d'occupation du sol à grande échelle, nous, on s'intéresse vraiment à grande échelle, à partir de séries temporelles d'images satellites, on va être confronté à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on va avoir une quantité très importante de données, et en plus de données bruitées, comme vous avez vu avec les nuages précédemment. Donc là, ici, je vous ai représenté sur le graphique, la quantité de données pour la France métropolitaine par année, le volume annuel de données compressées, pour Sentinelle. Donc on est à un peu plus, en moyenne, à 8 Tb. Donc ça correspond à une grande quantité de données qu'il va falloir traiter. Et ensuite, il faut savoir qu'on a une structure spatio-spéto-temporelle qu'il va falloir prendre en compte. En effet, quand on regarde une image satellite, on va avoir tout d'abord une information spatiale. Chaque pixel va correspondre à des coordonnées géographiques, à un endroit précis. C'est important de savoir que ce pixel se situe à cet endroit-là. Et aussi, chaque image satellite va être prise à un instant donné, et cet instant donné est très important, notamment pour suivre la végétation. On peut avoir les mêmes informations au cours de l'année en fonction de la végétation. Donc on peut avoir une revisite temporelle. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'information spectrale aussi est très importante, puisque ça va nous permettre de discriminer certaines classes plus facilement grâce à l'information spectrale. Donc vraiment, ces trois informations spatiales, temporelles et spectrales, on veut pouvoir les prendre en compte dans notre algorithme de classification. Et donc du coup, en général, ce qui est fait, c'est qu'on va représenter un pixel par un vecteur qui va être composé du coup de la réflectance pour une bande spectrale à un instant donné. Et on va représenter notre pixel comme ça, par la réflectance à chaque instant et à chaque bande spectrale. Et donc, ça va nous donner une grande quantité de... Je dis feature, je ne sais pas trop caractéristique. De feature, on va avoir... Un pixel va correspondre à D, avec D le nombre de bandes spectrales, et T le nombre total d'un instant. On va avoir D fois T feature. Donc c'est un nombre important de feature. Ensuite, le troisième problème auquel on est confronté quand on travaille à grande échelle, c'est la variabilité spatiale. Donc ici, j'ai représenté la moyenne du proche infrarouge pour les pixels situés dans chaque tuile que vous avez représenté sur la droite de l'écran. Et pour la même classe d'occupation du sol. Donc là, c'est une culture d'hiver. Donc normalement, vu que c'est la même classe d'occupation du sol, on est censé avoir exactement le même profil spectral. Sauf que là, vu qu'on travaille sur des zones géographiques différentes, on se rend compte qu'on a des profils spectraux qui vont être différents, et notamment, on va avoir un décalage temporel entre ces profils spectraux. Et c'est parce que quand on travaille à grande échelle, on va avoir des conditions topographiques et météorologiques, climatiques, qui vont être différentes. Et donc du coup, un pixel qui va appartenir à la même classe va se comporter différemment. Donc ça, nous, on veut pouvoir le prendre en compte dans notre algorithme. On veut que notre algorithme prenne en compte cette variabilité spatiale. Et ensuite, un dernier point qui est aussi problématique, c'est que nos séries temporelles, elles sont irrégulières et non alignées. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont irrégulières ? Irrégulières, c'est parce qu'en fait, ici, là, vous avez la représentation d'un pixel au cours d'une année. Et en fait, on ne va pas garder toutes les dates, puisque pour certaines dates, on va avoir des nuages. Donc la réflectance qu'on va avoir, ça va être la réflectance qui va correspondre aux nuages et non pas à la couverture au sol. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en général, on va supprimer ces dates-là. Et donc, ça va nous donner des séries temporelles qui vont être irrégulières. Mais ce qu'on appelle non alignées, c'est qu'en fait, on travaille sur une grande zone. Donc en fait, entre chaque... Là, ici, on a trois pixels sur trois zones différentes qui vont avoir en fait des acquisitions temporelles différentes. Donc, on va avoir des pixels qui vont avoir des acquisitions temporelles différentes. Et donc, ça fait que notre série, en plus d'être irrégulière, elle va être non alignée. Et ça, c'est un problème pour l'algorithme de classification parce qu'en général, on prend des données qui sont régulièrement échantillonnées. Donc du coup, ce qui est fait en général dans la littérature, c'est d'avoir deux étapes. Une première étape qu'on va appeler une étape de pré-processing qui va permettre de préparer la donnée pour la classification, c'est-à-dire de prendre les données qui sont irrégulières, bruitées avec des nuages, etc. et de les transformer en données régulières sur une même grille qui soit compréhensible par l'algorithme de classification. Et ensuite, la classification, ça va donner un label pour chaque pixel. Donc, moi, au cours de ma thèse, vu que j'étais au CSBIO, j'ai travaillé sur le CES-Pozo, le Centre d'expertise scientifique sur l'occupation du sol. Donc, c'était mon... background, je ne sais pas trop... Enfin, c'était mon outil, quoi. Et donc, c'était un peu ma... pas une contrainte, mais j'ai travaillé sur ça. Et donc, du coup, on utilise la série Sentinels 2. Cette carte, elle est produite tous les uns à 10 mètres de résolution spatiale. et on a 23 classes d'occupation du sol. Et pour produire cette carte, on utilise la chaîne de traitement IOTA2. Donc, c'est très bien de pouvoir travailler avec le CES-Pozo parce qu'en fait, ça va permettre de prendre en compte tous les challenges qu'on a énoncés présentement et de pouvoir tester nos algos vraiment à grande échelle dans les conditions réelles qui répondent... Enfin, on a ces problématiques qu'on a énoncées précédemment. Donc, actuellement, qu'est-ce qui est fait pour les différents challenges ? Donc, on a différentes étapes que je vous disais de pré-processing pour résoudre les différents challenges. Au niveau des données irrégulières et non alignées, il y a plusieurs pratiques qui peuvent être mises en place, donc, principalement basées sur le rééchantillonnage temporel. Donc, on peut sélectionner des dates selon les critères, par exemple, les dates qui ont le mois-nuage. On peut, par exemple, faire de l'agrégation en sélectionnant en moyenne une date sur l'année, sur le mois, par exemple, faire la moyenne sur chaque mois, etc. Mais en général, ce qui est fait, quand même, c'est une interpolation linéaire et c'est ce qui est fait dans le CES OZO. Donc, là, ici, vous avez représenté les dates clean et les dates interpolées avec une interpolation linéaire. ensuite aussi, qu'est-ce qui est fait pour prendre en compte vraiment la variabilité spatiale et arriver à traiter cette grande quantité de données ? En général, ce qui est fait, c'est qu'on va faire une stratification spatiale et on va entraîner chaque modèle dans un strat. Et avec le CES OZO, ce qui est fait, c'est que la France est divisée en huit régions éco-climatiques et donc, on va apprendre sur chaque région éco-climatique. Et finalement, comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette structure spatio-spectro-temporelle ? Donc, on peut fabriquer des features à la main en utilisant, par exemple, des indices spectraux où on peut utiliser les coordonnées géographiques pour prendre en compte l'information spatiale. On peut prendre des statistiques temporelles pour prendre en compte l'information temporelle. Et dans le CES OZO, il y a juste le côté spatial qui est pris en compte, notamment avec les indices spectraux. Donc, on va utiliser un indice de végétation, le NDVI, un indice d'eau, le NDWI et la brillance. Donc, ça, c'est le workflow conventionnel. Donc, on va avoir l'étape de preprocessing avec l'étape de classification. En fait, ça part du fait qu'on a un savoir expert et que du coup, le Z qui est produit après l'étape de preprocessing, il n'est pas adapté pour la classification. On l'a créé, mais il n'est pas mis à jour pour la tâche de classification. Et du coup, actuellement, ce qui est mis en place, c'est plutôt ce qu'on va appeler le... Donc, ça, c'était le machine learning workflow. Et là, maintenant, le type learning workflow, ce qui est plutôt mis en place, c'est qu'en fait, on va produire une représentation latente qui va être vraiment utilisée pour la classification et mis à jour tout au long du processus vraiment pour la classification. Donc, nous, c'est ce sur quoi on va s'intéresser. Et donc, on va avoir ce qu'on va appeler ce qui va nous produire notre grille régulière, notre pixel sous une grille régulière. On va utiliser un interpolateur à noyau qui va être informé à la fois spatialement et temporellement. Et au niveau de la classification, on va utiliser des processus aussi. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails au niveau de la lettre, mais on revient pour un peu plus tard. Donc, ça, c'est juste les articles. Maintenant, je vais vous présenter la donnée. Donc, moi, au cours de ma thèse, j'ai travaillé sur 27 tuiles au sud de la France. Donc, c'est les tuiles qui sont représentées sur cette carte-là, sachant qu'une tuile fait 110 km par 110 km de côté. Et donc, j'ai utilisé les séries temporelles de Sentinelle 2 auxquelles avaient été appliquées des corrections radiométriques et toutes les bandes ont été rééchantillonnées à 10 mètres. J'ai pris toutes les acquisitions entre janvier et décembre 2018 et vu qu'en fait, on travaille sur plusieurs tuiles, si on fait l'union de toutes les dates, ça nous fait un total de 323 dates. Et donc, j'ai utilisé 10 bandes spectrales et 3 indices spectraux pour un total de 13 features spectrales et aussi les deux coordonnées géographiques en projection lambert 93 en mètre. Voilà. Au niveau des données de référence, donc en fait, nos données de référence, elles proviennent de différentes sources et elles sont représentées sous forme de polygones qui vont être de plusieurs formes et de différentes tailles. Et au total, on a 23 classes d'occupation du sol. Et donc, à partir de ces polygones, moi, j'ai extrait des pixels sur ces polygones pour produire du coup les différents matasets de training, de validation, de test. Donc, au final, on peut avoir la notation suivante, c'est-à-dire que nous, il nous faut, pour notre algo, on va créer vraiment ce vecteur qui va être un vecteur qui va contenir du coup le nombre total de dates, 303 dates, fois le nombre de bandes, donc fois 13. Et en fait, si la date d'acquisition est correcte, si on n'a pas de nuage ou si elle existe, on va donner la valeur de réflexance et sinon, on va avoir zéro dans ce vecteur-là. Et donc, on va avoir un masque qui va nous donner l'information justement de savoir si cette date d'acquisition est correcte et il n'y a pas de nuage ou sinon, on aura une information comme quoi elle n'existe pas ou alors elle est nuage. Pour nous, c'est pareil, elle n'existe pas ou elle est nuageuse. Donc, au niveau des labels, on va avoir 23 classes d'occupation du sol et nos deux coordonnées géométriques. Donc, au niveau de la méthode, je vais aller très, très rapidement si vous voulez plus de détails et les slides à la fin du diapo. Mais en gros, on va avoir, on va utiliser ce qu'on appelle un Extensive Multi-Attention Network qui va nous produire notre représentation d'attente à partir de données irrégulières et en fait, c'est basé sur un interpolateur à noyau sauf qu'en fait, il va directement apprendre les paramètres. Ça ne va pas être, il ne va pas falloir les choisir la main comme c'est souvent le cas. Et ensuite, au niveau de la classification, j'ai utilisé un algorithme basé sur le processus gaussien. Donc, les processus gaussiens ne peuvent pas être utilisés avec une grande quantité de données, ça ne fonctionne pas. Donc, il nous faut des méthodes pour approcher. Et donc, du coup, là, j'ai utilisé la stochastique variationnelle que j'ai une processus pour pouvoir produire le label à partir de nos données régulièrement et gentillement. Donc, voilà. Et donc, je me suis comparée à différentes, ça, c'est notre méthode, donc on l'a appelée EMPAN-XGP et je me suis comparée à différentes méthodes. Donc, une méthode, la méthode de base, c'est celle qui est utilisée actuellement dans le CES OZO où on va avoir l'interpolation linéaire et des random forests. J'ai aussi testé l'interpolation linéaire avec la méthode des processus gaussiens que j'ai utilisée. Et ensuite, j'ai testé avec d'autres réseaux de neurones, donc notre interpolateur, le ENTAN, et d'autres classifiers basé sur du deep learning. Donc là, juste un multilayer perception à MLB, c'est un petit réseau de neurones assez simple. Et ensuite, je me suis comparée aussi au Lightweight Temporal Safe Attention, c'est actuellement le top dans tout ce qui va être classification à partir de séries temporelles d'images satellitaires, c'est fait par l'IGN et c'est actuellement le meilleur réseau. Et ensuite, je me suis comparée aussi avec leur réseau, mais sans l'interpolateur avant, en donnant l'information du masque, c'est-à-dire le masque, ça va nous dire si on a une donnée valide, nuageuse ou moquante. Donc voilà, ça c'est les différentes méthodes. Au niveau des résultats, donc je me suis, donc j'ai testé les résultats sur les 27 tuiles, sur nos 230 000 pixels, et je l'ai fait du coup neuf fois, donc sur 230 000 autres pixels, pour avoir ces boxplots-là. Donc ce qu'on voit de manière générale, c'est que les méthodes qui vont utiliser l'interpolateur vont mieux fonctionner, donc c'est tout ce qui va être E, E, TAN, va mieux fonctionner que les méthodes qui vont utiliser l'interpolation linéaire. Donc une des explications, c'est qu'en fait, on va arriver à produire une représentation latente qui va être plus utile pour la classification, même si elle ne représente pas forcément la série temporelle originale, mais elle va être plus utile pour l'algorithme de classification que les données linéairement interpolées. Et ensuite, notre méthode qui se situe tout à gauche, elle est meilleure que les deux autres méthodes qui utilisent aussi l'interpolateur, le MLP et le LTE. Et nous, on l'explique par le fait qu'en fait, vu qu'on utilise des processus gaussiens, on va avoir ce qu'on appelle une fonction de covariance à l'intérieur des processus gaussiens qui va prendre en compte, mieux prendre en compte la structure spatiale sur spectro-temporelle et ce qui n'est pas le cas dans ces deux modèles de classification. Par contre, on est moins bon que le ROW-LTE qui, lui, n'utilise pas l'interpolateur. Et du coup, on s'est dit, bon, ok, on a des chiffres qui sont intéressants, mais nous, on produit des cartes. On veut regarder à quoi ressemblent nos cartes. Est-ce que juste les chiffres sont bons mais les cartes ne sont pas cohérentes ? Est-ce qu'on conserve cette cohérence spatiale ? C'est pourquoi on a regardé les cartes. Donc là, c'est une zone qui se situe près de Toulouse. Donc là, vous avez l'image Sentinelle 2 et on voit visuellement ici, là, qu'on a des forêts. Et donc, ça, c'est la carte d'occupation du sol qui est obtenue par notre méthode. Et on voit que notre méthode, elle arrive bien à classer ces forêts, qu'on a une bonne cohérence spatiale, on a les bords des parcelles qui sont bien délimités, on n'a pas trop de pixels tout seul, on a quand même une bonne cohérence spatiale. Et ce qui n'est pas le cas du Rho-LTAE qui avait les meilleures métriques, mais qui, du coup, spatialement, il y a quand même des incohérences, c'est-à-dire qu'ici, ils ne classent pas du tout les forêts. En fait, on voit que dans cette zone, les forêts, elles vont être en vert foncé et vert plus foncé et il ne va y en avoir aucune dans cette zone-là alors qu'à l'œil nu, on voit bien que c'est les forêts et que notre méthode a réussi à les classer. Du coup, on suspecte que notre modèle dépend beaucoup du masque, c'est ce que je vous ai expliqué, il utilise le masque de données à savoir si une date est claire ou si elle est nuageuse ou si elle est manquante et on le suspecte de faire un peu d'overfitting sur ce masque-là. Du coup, ce qu'on a étudié, c'est la robustesse de l'échantillonnage temporel. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé l'apprentissage tel qu'il était. par contre, on a modifié un petit peu les taxes de prédiction et on a décalé nos dates de 1 à 5 jours. 5 jours, ça correspond au nombre maximum de dates qu'on va avoir entre 2 orbites. et en fait, on voit que le fait de décaler ces dates, ça ne va pas avoir d'impact pour notre méthode mais par contre, que l'autre méthode, le ROW-LKU, il est très sensible à ces dates-là et donc, on le suspecte un petit peu d'apprendre tiens, là, il y a un nuage dans cette zone-là donc ça va être du maïs parce que je sais que quand il y a un nuage à ce moment-là, c'est du maïs. Et là, c'est un peu ce que ça nous confirme avec cette perte de précision quand on augmente les jours. Donc en fait, c'est intéressant de regarder les métriques mais c'est aussi intéressant de regarder les cartes et de voir si on a une cohérence faciale et que ça correspond à ce que l'on va dire. Ensuite, on a fait des analyses au niveau des résultats qu'on a. tiens, ça, c'est le... il y avait l'interpolateur et après le classifieur et donc du coup, en vert, c'est la sortie de l'interpolateur. Donc c'est notre représentation latente. En bleu, c'est les données qu'on a qui sont non-nuageuses et en rouge, c'est la donnée interpolée linéairement à partir des données non-nuageuses. Et donc en fait, on voit que notre représentation qu'on obtient, elle ne va pas du tout minimiser la donnée originale. On ne va pas du tout se rapprocher de l'erreur entre la donnée originale. On ne va pas du tout se rapprocher de cette courbe-là parce que par exemple, on va perdre ce second minimum. On ne l'a pas. Mais en fait, on s'en fiche un peu parce que nous, ce qu'on veut, c'est que cette représentation soit utile et qu'elle minimise l'erreur de classification. Donc peu importe qu'elle ressemble exactement à notre donnée d'entrée, tant qu'elle est compréhensible pour l'algorithme de classification et qu'elle lui donne l'information nécessaire, c'est tout ce qui nous importe. Donc voilà, on voit qu'en fait, on ne va pas essayer de reconstruire notre donnée d'origine, mais plutôt de construire quelque chose qui soit compréhensible par l'algorithme classique. Et ensuite, une dernière chose qui est assez intéressante avec les processus gaussiens, c'est qu'en fait, on ne va pas juste avoir une prédiction, ça ne va pas juste nous donner une prédiction, ça va nous donner une distribution des prédictions. Donc là, par exemple, j'ai représenté en bleu et en rouge les deux distributions de probabilités les plus importantes qu'on va avoir. Donc là, en bleu, c'est la première probabilité et en rouge, c'est la deuxième. Donc, sur la gauche, j'ai représenté un pixel qui a correctement été prédit et à droite, un pixel qui a été correctement prédit. Et donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le modèle ici, qui prédit correctement le pixel, il est très sûr de lui parce que on voit bien qu'on a déjà les distributions qui sont éloignées l'un de l'autre et en plus, on va avoir des distributions qui vont être assez fines, assez étroites. En revanche, concernant le pixel qui a incorrectement prédit, les distributions vont s'intercepter, s'overlaper et on va avoir des distributions qui vont être plus larges. Donc, le modèle est moins confiant, il est moins sur de lui. Donc, en fait, ça, ça nous apporte une information supplémentaire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment savoir pour tel pixel, l'incertitude ou non de notre prédiction. Voilà, donc ça, c'est une particularité des processus gaussiens qu'on n'a pas avec d'autres algorithmes de classification. Voilà, et j'en arrive à la conclusion. Donc, dans cette thèse, j'ai développé ce qu'on appelle un modèle end-to-end qui est composé d'un interpolateur et d'un classifiant basé sur le processus gaussien end-to-end parce que vraiment, l'interpolateur va être optimisé et le classifiant pour la tâche de classification et pas indépendant l'un de l'autre. Donc, comme ça, on peut utiliser des données irrégulières et non alignées. On peut prendre en compte la structure spatio-spectro-temporelle grâce au processus gaussien. Ça, je ne l'ai pas trop développé, mais c'est quelque chose qui est pris en compte et on est arrivé à travailler à grande échelle. Donc, ça a pas mal d'avantages. Ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut avoir la distribution de la prédiction. Donc, ça, ça nous donne l'information au niveau des incertitudes. Les paramètres des processus gaussiens sont interprétables, ce qui n'est pas le cas des méthodes de diplômage. En général, les paramètres, on a énormément de paramètres et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Avec les processus gaussiens, on peut interpréter ces paramètres. On a peu de hyperparamètres à mettre en place et c'est assez facile. Notre modèle, il ne va pas trop dépendre de ces hyperparamètres. on arrive quand même à bien optimiser. Du coup, on ne va pas trop vers fiter. Par contre, au niveau du temps d'apprentissage, on va être plus lent que les random forests, mais quasiment équivalents à des méthodes de deep learning. Par contre, au niveau de la prédiction, les processus gaussiens, vu que c'est basé sur des méthodes d'approximation, on va avoir des tirages de Monte Carlo qui, eux, vont prendre du temps. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ça va prendre un peu plus de temps. Au niveau de la prédiction, ça va être plus long que des méthodes de deep learning classique. Au niveau des perspectives, il y a différents perspectives. D'abord, les perspectives au niveau de notre modèle. Au niveau du modèle, ça va être assez facile d'utiliser d'autres sources de données, comme d'autres sources satellites, comme du radar ou du thermique qui vont nous donner des informations complémentaires. Je pense notamment au radar qui n'a pas de problème avec les nuages. Et on peut aussi utiliser facilement d'autres données, pas forcément satellites, mais des données climatiques. Ensuite, une des perspectives de notre modèle, c'est aussi, au lieu d'utiliser qu'une seule année, utiliser plusieurs années. et comme ça, on pourrait avoir des patterns périodiques qui pourraient revenir d'année en année. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Et enfin, là, on s'est vraiment intéressé à la classification d'occupation du sol, mais ça pourrait être utilisé pour d'autres applications, pour de la régression, de l'estimation de paramètres, des dates de fauche, plein d'autres applications. et en plus, il faut savoir que pour les processus boulsciens, c'est beaucoup plus facile de faire de la régression que de faire de la classif. Donc, il y aurait moins de... C'est vraiment compliqué à mettre en place. Et au niveau de, plus généralement, les perspectives de la classification d'occupation du sol à grande échelle, une des perspectives, ce serait d'utiliser des données non labellisées, notamment dans des zones où c'est assez compliqué d'avoir des données non labellisées, notamment les zones montagneuses, où on a moins de labellisées. Donc ça, ce serait une des perspectives qui nous permettrait d'améliorer notre prédiction dans ces zones-là où on a peu de labellisées. Ensuite, une autre perspective, ce serait, au lieu d'avoir un label qui est le même pendant une année entière, ce serait d'avoir un label dynamique et notamment pour les doubles cultures, pour avoir un label par trimestre ou un label par semestre. Ce serait intéressant d'avoir un label qui varie au cours du temps justement pour ne pas étudier la culture principale de l'année, mais avoir aussi les informations de double culture. Et enfin, une autre perspective, ce serait de, au lieu de produire la, donc là, actuellement, ce qui est fait, c'est qu'on produit la carte d'occupation du sol l'année suivante, une fois qu'on a récupéré le RPG. Et donc, une perspective aussi qui serait intéressante, ce serait de produire des cartes d'occupation du sol de l'année courante et en juin, par exemple, notamment pour prédire l'irrigation pendant l'été, ce genre de choses. Ça, c'est des perspectives plus long terme. Donc, il y a différents types de perspectives et certaines sont plus faciles que d'autres à mettre en mode. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.